Oui, ça arrive qu'on soit rappelé parce qu'il y a un arrêt de travail. Donc c'est vrai qu'en général, c'est le jour pour le lendemain. Ça arrive même. Moi, j'ai déjà vu être appelé le soir pour travailler la nuit. Donc oui, ça arrive. Maintenant, ça dépend des collègues. Donc ça dépend des services, ça dépend des collègues. Il y a des collègues qui, c'est vrai, ont plus d'arrêts justifiés ou non justifiés. Ce n'est pas notre problème ou non. Et dans d'autres services, beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment variable. Et le fait de nous menacer, c'est vrai qu'en tant que contractuel, ça arrive. Ça m'est arrivé. Donc ça dépend du cadre. Mais après, la menace, disons que quand on fait bien son travail, c'est... Voilà. Après, moi, la plupart du temps, j'ai accepté. Sauf quand vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est sûr que si on ne peut pas, on ne peut pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cadres qui dépassent un petit peu leur fonction. Parce que oui, ils menacent. Ça arrive. C'est pas la majorité. Attention. Ça peut arriver. Maintenant, moi, ça m'est arrivé aussi de remettre en place ma cadre pour ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que être soignant, eh bien, intervient bien dans le cadre, dans un cadre particulier où la personne est dépendante et pour laquelle il y a une obligation de continuité de soins. Parce qu'indirectement, si quelqu'un n'est pas là, eh bien, le patient, il ne peut pas comprendre que personne ne vienne l'aider aujourd'hui, peu importe dans quel service on travaille. Et donc, s'il y a un absent, il faudra bien compenser d'une manière ou d'une autre le travail que cette personne faisait. Alors, il y a des manières quand même bien plus simples quand même que d'être obligé de passer par des menaces, quoi. Je pense que cette partie-là, il faut plus la voir quand même à la marge du système. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ensemble des équipes, ils le comprennent. Pourquoi ils le comprennent ? Parce qu'ils l'ont intégré à leur réflexion en voulant devenir être soignant ou infirmier ou dans le cadre d'un autre métier, quoi. C'est-à-dire que celui qui n'a pas compris que dans le cadre de l'obligation de continuité de soins, eh bien, à un moment donné, dans sa pratique professionnelle, on sera bien entendu amené à l'appeler parce que son collègue peut être en arrêt. Alors, combien de temps avant ? Mais écoutez, c'est tout simple. La personne venant au travail a un accident de voie publique. Il ne pouvait pas le prévoir. Il ne pouvait pas le programmer, bien entendu. Par contre, il y a bien des patients qui comptent sur l'équipe soignante. Il y a une relation de confiance qui s'instaure entre la personne qui arrive, nous concernons davantage, à l'hôpital, mais en service des soins d'homicide, c'est pareil. Il y a une relation de confiance qui s'installe. Et donc, cette relation de confiance, elle s'est installée notamment par le biais qu'il y a une garantie de soins, quoi. Et aller dire aux patients qu'aujourd'hui, il ne sera pas, comment dirais-je, accompagné dans le cadre de ses activités de la vie quotidienne, parce qu'en fait, ma collègue est en arrêt aujourd'hui. Mais ça veut dire que le patient va se retrouver tout seul. Ça veut dire que comment il va gérer sa dépendance ? Et bien souvent, les équipes, ils sont très au fait de ces situations-là. Il y a même certaines personnes qui se proposent quand ils savent que c'est la majorité du temps. Et on n'arrive que très, très rarement, ou même très à la marche, ou c'est un peu anecdotique, des contraintes dans le genre, on va ne pas renouveler votre contrat, quoi. Je veux dire, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, bien entendu, mais dans tous les métiers, c'est un peu comme ça, quoi. Et mettons-nous un petit peu à la place de la personne qui arrive à une situation pareille. C'est vraiment que la situation est arrivée catastrophique, quand même, quoi. Les contraintes du métier qui sont, effectivement, le fait de travailler certains week-ends, un week-end sur deux environ. Dans les services de soins à domicile, c'est un week-end sur quatre, visiblement. Les jours fériés, le collègue, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que le jour de Noël, ou le jour du premier de l'an, c'est-à-dire que pendant le réveillon, que tout le monde connaît, il est au travail. Il est au travail. Et que certains week-ends, ou même, notamment pendant les vacances d'été, effectivement, chacun est à son poste, et cela, week-end compris. Et que les horaires font que, eh bien, on est soit du matin, soit de l'après-midi, ou bien c'est des heures de coupe. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver à faire des 8 heures midi, et puis des 16 heures, 20 heures. Après, il faut bien être au fait de cela, parce que l'on intègre l'ensemble de ces informations, de ces données, avant de rentrer dans ce cursus de formation et dans cette profession. Et après tout, il ne faut pas forcément le voir non plus comme des contraintes. Pourquoi ? Parce que demain, quand nous-mêmes, nous serons des patients ou des usagers, est-ce qu'on pourrait comprendre que les services ferment le week-end ? Qu'à Noël est le premier de l'an, eh bien, il n'y aura personne pour nous soigner, pour nous accompagner, quoi. Ça suit une certaine logique. On travaille, en fait, à l'hôpital, il y a des pièces où il fait jour toute la journée, où il y a du personnel toute la journée. 24 sur 24, 365 sur 365 jours par an. C'est-à-dire que, eh bien, c'est ça la relation de confiance qu'on en tisse avec les personnes qui viennent se faire soigner, quoi. C'est-à-dire qu'on leur doit ça. Ils attendent ça de nous. Comme nous, d'ailleurs, on attend ça des personnes qui nous soigneront demain, quand on aura besoin. Imaginons, vous avez un accident de voie publique. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas d'infirmière. Ou il n'y a pas d'aide-soignant. Mais qui c'est qui va me soigner, alors ? Eh bien, on verra ça demain, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu le disais, les jours fériés, oui, on sait qu'on travaille des jours fériés dans l'année. On travaille... Enfin, moi, en général, je ne sais pas pour vous, les filles, mais sur l'année, entre les dimanches et les jours fériés, en général, c'est à peu près 25. Donc, en gros, un petit peu moins d'un week-end sur deux. Et puis, on sait qu'on travaille où le 1er mai ou le 8 mai, où le 14 juillet ou le 15 août, où le 1er ou le 11 novembre. Et Noël ou le 1er de l'an. Sachant que, enfin, nous, moi, partout où je suis passé, il faut compter à peu près... Donc, c'est où Noël ou le 1er de l'an. Et à peu près tous les 5 ans, on peut avoir les deux fêtes. Chez nous. Donc, voilà, c'est aussi, c'est sûr, c'est pas facile pour nous d'aller au boulot. Mais une fois qu'on y est, enfin, je vois, c'est vrai que j'ai travaillé au 1er de l'an. On n'a pas de quoi s'ennuyer, parce qu'entre les gens qui ouvrent, enfin, qui essayent d'ouvrir les huîtres et qui s'abîment la main, les gens un petit peu alcoolisés qui tombent, parce qu'il y avait un trottoir qui traverse au moment-là, les accidentés de la route, on n'a pas de quoi s'ennuyer. C'est plus pour la famille qui reste à la maison et les enfants. C'est ça qui est un petit peu plus dur. Mais bon, oui, ils sont préparés. Moi, j'ai trois enfants. J'étais déjà aide-soignant quand ils sont nés. Pour eux, c'est naturel. Ils ne se posent même pas la question. C'est comme ça. Ils savent que cette année, j'ai travaillé au 1er de l'an. L'année d'avant, j'avais travaillé à Noël. Ils savent que, voilà, quand ils sont plus petits, ils ne comprennent pas tout. Mais bon, ils savent que je pars la nuit pour aller au boulot. Donc, la nuit de Noël ou de 1er de l'an ou une autre, pour eux, c'est pareil. C'est vrai que c'est plus pour le conjoint. C'est plus dur que nous. Non, non, on s'y fait. C'est vrai qu'avec les collègues, en général, on essaye de s'arranger pour les fêtes de fin d'année. On emmène, il y en a un qui emmène le foie gras, l'autre un petit peu de saumon. Et puis, quand on a le temps, plutôt du froid parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a de prévu. Donc, quand on a le temps, on mange un petit morceau, toujours très rapide, mais bon, dans la bonne ambiance. En termes de contraintes, j'évoquerais bien sûr les difficultés de disponibilité, mais plutôt d'autres difficultés qui sont l'accompagnement de personnes dans des situations particulières, telles que l'accompagnement de fin de vie, pour lesquelles ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas si évident. C'est aussi côtoyer des personnes qui sont atteintes, par exemple, d'un cancer à tous les âges. Ça va du petit bébé jusqu'à la personne qui a 90 ans. Alors, bien entendu, la personne qui a 90 ans, c'est peut-être un petit peu plus facile à accepter. Alors que la personne qui a 30 ans, pour lesquelles vous voyez les enfants qui viennent voir papa ou maman, forcément que les soignants, quand ils ont conscience de ça, quand ils voient cela, c'est peut-être un petit peu plus difficile de pouvoir accompagner ce genre de personnes. C'est aussi des personnes qui sont atteintes d'autres maladies, qui peuvent un petit peu plus nous faire réagir tel que le sida, par exemple. Pensez bien que les soignants sont face à ce genre de situation et comment ils le vivent. Je ne vais pas dire difficilement, mais par contre, comment ils vont faire pour gérer ces situations-là ? Gérer ces situations-là. Quand vous accompagnez une personne, par exemple, qui a 13 ans ou qui est jeune et qui a un cancer en stade terminal, qui a un soin palliatif, eh bien, ce n'est pas évident. Plus ces difficultés-là que j'exprimerais plutôt que des contraintes, pour ma part. Je crois que maintenant, quand même, il y a les psychologues qui interviennent assez facilement. Pour la mairie de Saint-Brieuc, toujours, dès qu'on a un souci, on peut aller le voir sans problème. C'est vrai que ces difficultés-là ne sont pas toujours faciles à vivre. C'est sûr que le cancer et tout ça, mais aussi les familles qui sont... Quand on a eu le décès d'un patient, toute la famille vient. C'est vrai que c'est des moments difficiles à gérer. Avec le temps, on s'habitue, mais enfin, je ne sais pas si on s'habitue. On ne s'habitue pas vraiment. Disons qu'on va dire qu'on s'y fait. Mais c'est vrai que, oui, quelqu'un qui a, comme tu le disais, qui a une trentaine d'années, les enfants viennent, on se reporte à notre propre vécu, notre propre vie. C'est sûr qu'on voit les enfants qui ont à peu près les âges des nôtres. Dans ces moments-là, c'est plus difficile, c'est sûr. Ou même des enfants en bas âge qui peuvent avoir l'âge des nôtres et qui ont un problème. C'est sûr que ça travaille un petit peu. Mais il faut aussi rester professionnel. Il ne faut pas montrer... On peut montrer qu'on est humain, mais rester professionnel quand même. Il faut bien faire son travail. On est là pour ça. Maintenant, bien sûr, on est tous des êtres humains. Donc, par moments, c'est plus difficile que d'autres. Mais il faut savoir aussi connaître ses limites. Toujours pareil. Et puis, à ce moment-là, si c'est un petit peu trop dur, demander aux collègues de prendre un petit peu la main, le temps de souffler un petit peu et pouvoir retourner au travail. La difficulté, je dirais, à domicile, ça va être le questionnement des familles. Quand les familles, ils nous ont tout seuls et qu'ils vont nous demander est-ce qu'il va mourir ? Pour combien de temps ? Et que nous, on n'est pas toujours très à l'aise face à leurs questions. Donc, il faut qu'on réussisse à répondre sans contrarier, sans mentir, sans inventer non plus. On écoute. Il faut être très à l'écoute. Tout en faisant passer le message à la famille qu'on n'est pas des voyants ou des pronostiqueurs. On ne sait pas quand est-ce que les personnes décèdent. Et le fond de la question n'est pas véritablement là. C'est surtout rester professionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être professionnel ? C'est plutôt, moi, j'accompagne la personne. Je ne suis pas un pronostiqueur. Je ne suis pas un voyant. Même si, bien entendu, on a des signes qui nous permettent de nous dire que, effectivement, la situation fait que l'état de la personne se dégrade. Mais, en tout état de cause, ça doit être fait plus dans le cadre d'un échange, d'une communication, d'une relation avec l'autre, pour lui faire comprendre que ce n'est pas une garantie. C'est un pressentiment, c'est des signes d'annoncateur, ce n'est pas une certitude. C'est le fruit d'une expérience, en fait, qui fait que l'on peut se dire que, tiens, là, on a l'impression que, quoi. Vous voyez ? Plus que dire, écoutez, ça va se passer dans 10 heures et 5 minutes, quoi. Non, ce n'est pas comme ça que ça peut s'entendre. Et c'est vrai que, la collègue l'évoquait, bien entendu, aujourd'hui, il y a des psychologues qui interviennent ou pour lesquels on peut solliciter afin de pouvoir s'apaiser un peu psychologiquement face à des situations vécues de manière... Enfin, avec des difficultés, quoi. À domicile, on va quand même dire qu'on a une contrainte qui est la route, les radars, les amendes, les points sur le permis. Là, on a la contrainte là. Les intempéries, ouais. Mais voilà, bon, ouais. Nous, on a eu la chance qu'on nous adapte au maximum les voitures. On nous a mis des quatre noeud neige, on nous a acheté des voitures neuves. On nous a adaptés parce qu'on va dans la campagne où vraiment, c'est le fin fond. Mais c'est très catastrophique. Mais voilà, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps. Il suffit qu'on ait un petit problème dans une maison, qu'on ait un quart d'heure de retard. On va se dire, on va se faire, on va nous dire, tiens, tu as un quart d'heure de retard. Donc, on va un peu accélérer sur la route. Mais les radars, ils sont un peu partout et ils sont pour notre pomme. Donc, ça, c'est un peu la grosse contrainte quand même.